Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de jeux vidéo magazine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo axée sur le Game Pass puisque Microsoft vient tout juste de révéler la salve des jeux qui vont intégrer le Game Pass en mai. On est parti, let's go ! On commence donc avec les jeux qui sont dès à présent disponibles et en premier on a Her Story qui va intégrer le Game Pass PC et qui fait partie du programme ID at Xbox. Pour ceux qui ne savent pas, Her Story c'est un jeu d'enquête dans lequel vous allez pouvoir visionner les interrogatoires d'une femme qui a été interviewée cette fois par la police. Avec toutes ces archives vidéo vous allez devoir trouver des indices, des preuves pour reconstituer le déroulement d'une mystérieuse histoire pour laquelle elle est interrogée. On passe à la suite avec Jurassic World Evolution 2 qui sera disponible via le cloud et sur le Game Pass PC et console. Je pense que vous connaissez à peu près tous. Jurassic World Evolution 2 c'est la suite du premier Jurassic World Evolution. C'est un jeu de gestion dans l'univers de Jurassic World et vous allez avoir accès à pas mal de choses. On a quelques nouveautés de gameplay, on a une campagne narrative, on a divers modes de jeu dont un qui reprend justement les éléments des films et ça sera du coup à vous d'essayer d'empêcher que la catastrophe arrive en gérant au mieux votre parc. Vous aurez également accès à toute une collection de dinosaures avec certains que vous allez pouvoir même créer de vos propres mains en allant chercher des fossiles et en collectant de l'ADN. On passe à Little Witch in the Woods qui est d'ores et déjà disponible sur le Game Pass PC et console dans sa version Early Access. Et en fait, Little Witch in the Woods ça compte l'histoire d'Elie, une apprentie sorcière qui devra explorer du coup une forêt mystique et rencontrer les habitants qui la peuple pour essayer de survivre et d'exercer au mieux ses pouvoirs de petite sorcière. On a ensuite Skate qui est d'ores et déjà disponible via le cloud. Il faut savoir que voilà, cet opus est un peu là où tout a commencé pour la franchise. Vous allez pouvoir vous faire poursuivre par la sécurité, impressionner des citoyens, rider avec des pros, découvrir des nouveaux skates, des nouveaux shops, acheter pas mal de choses pour votre personnage et le but sera finalement de trouver les meilleurs spots en fait de la ville pour pouvoir réaliser tout simplement les meilleures figures. On passe à Umarangi Generation Edition spéciale qui est disponible via le cloud sur le Game Pass console et sur le Game Pass PC. L'histoire de ce jeu prend place à Toranga en Nouvelle-Zélande alors qu'une crise menace d'éclater. Et en fait, en tant que coursier de Toranga Express, vous allez devoir explorer cette zone, voyager à travers Toranga pour prendre des clichés et essayer de capturer un petit peu la réalité du monde à l'aide de votre objectif et de votre appareil photo pour essayer de faire comprendre au monde tout ce qui peut se passer justement dans cette région. On en vient du coup aux titres qui seront prochainement disponibles avec Farming Simulator 2 qui sera disponible dès le 19 mai via cloud Xbox Game Pass et PC Game Pass. Je pense que c'est pareil, c'est un peu comme Jurassic World Evolution, vous connaissez le fonctionnement de Farming Simulator, vous incarnez un agriculteur qui tente de gérer au mieux sa ferme et ses récoltes avec toujours plus de contenu, toujours plus de liberté et également quelques nouvelles fonctionnalités de gameplay, un mode de construction amélioré avec des serres et des ruches notamment mais aussi un nouvel outil de création de votre personnage. On a également Vampire Survivor qui va intégrer le Game Pass PC dès le 19 mai, un titre qui vous plonge directement dans l'action et qui va vous pousser à venir à bout de milliers de créatures de la nuit avec un seul objectif, survivre jusqu'à l'aube. Dans Floppy Night qui sera disponible dès le 24 mai prochain via le cloud sur le Xbox Game Pass et sur le PC Game Pass, vous allez rencontrer les Floppy Night, justement des projections tangibles invoquées à partir de disquettes. Alors oui c'est un petit peu bizarre à dire comme ça, mais en fait vous allez voir une jeune inventrice brillante et son bras robot qui vont s'affronter dans des batailles au tour par tour et ça sera à vous du coup de sélectionner vos chevaliers, d'affiner votre deck et d'affiner également vos stratégies pour essayer de gagner. On passe à Hardspace Shipbreaker qui sera disponible le 24 mai sur le PC Game Pass. Ça va être un petit peu un jeu d'exploration et de récolte de ressources puisque vous allez explorer des épaves de vaisseaux spatiaux pour récupérer justement des matériaux de valeur. Evidemment vous allez être explosé à quelques risques puisque voilà c'est une pratique assez dangereuse, mais du coup pour tenter de pallier à tous ces risques, vous allez améliorer votre équipement, exécuter des contrats lucratifs et petit à petit rembourser votre dette d'un milliard de crédit pour pouvoir être libre de toute obligation. On aura également Cricket 22 qui sera disponible sur le PC Game Pass dès le 27 mai. Donc Cricket 22 évidemment vous l'aurez compris c'est un jeu de cricket qui vous laissera participer à différentes compétitions reconnues comme la Big Bash T20 en Australie, The 100 en Angleterre ou encore la fête tropicale de la CPL dans les Caraïbes. Mais voilà pas mal de compétitions, un gameplay un petit peu plus étoffé que les derniers opus, à voir ce que ça peut donner. On passe à l'avant dernier titre avec Pac-Man Museum Plus qui sera disponible le 27 mai sur le cloud, le PC Game Pass et le Xbox Game Pass. Il faut savoir que Pac-Man Museum Plus du coup propose 14 jeux légendaires de la série. Vous pourrez du coup profiter du classique mode arcade mais aussi de plusieurs variations de la saga avec des classements en ligne, la possibilité de personnaliser votre propre salle d'arcade tout en sachant que les membres Ultimate pourront jouer dans le cloud et profiter même de contrôles tactiles dès la sortie sans avoir besoin de jouer avec une manette. Et on passe à présent au titre certainement le plus attendu de cette nouvelle salve avec Sniper Elite 5 qui sera disponible dès le 26 mai, du coup dès le jour de sa sortie sur le PC Game Pass et le Xbox Game Pass. Donc c'est le dernier volet en date de la franchise évidemment, reconnu notamment pour ses killcams de folie, ses combats tactiques à la troisième personne et des immenses cartes décrites comme encore plus immersives grâce au système d'exploration amélioré qui vous permettra donc de visiter une multitude de lieux réels reproduits avec une attention toute particulière. C'est en est donc terminé pour cette sélection de titres du Game Pass pour le moment de mai 2021. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura tout ce qu'il faut dans la description. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501